Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Prospero, qui dit à Rosa de laisser la boutique de fleurs, et lui dit d'aller chercher d'autres endroits, et qu'elle ne va pas laisser la mère de Brian sans travail. Il crie ensuite sur Rosa, en disant qu'il ne demande pas son avis, et elle le fera. Rosa est choquée, de le voir ainsi. Prospero n'est pas content de l'idée que Rosa loue l'espace d'affaires d'Adéla pour la virer. Il pense que c'est ridicule, mais de toute façon ce n'est pas sous son contrôle. Adéla reçoit un avertissement de 30 jours pour partir, celle-ci refuse de le faire, les choses s'échauffent entre eux, et elle est jetée dehors le même jour, par le propriétaire. De son côté, Julieta a une surprise pour Juan, une photo encadrée de Severino. Elle essaie de le récupérer, mais il n'a pas changé d'avis. Elle lui promet alors qu'elle va se battre à pour son amour. Plus tard, Pedro et Juan arrivent à l'entreprise, pendant ce temps, Rosa est toujours en train de discuter avec son mari, et elle voit une boîte d'allumettes, avec les initiales d'un hôtel dans ses vêtements, et lui demande ce que ça fait là. De son côté, Pedro est dans son bureau, et dit au téléphone que cela doit être fait maintenant, et sans erreur. Sarah est avec Béatrice, et Sarah est surprise que Béatrice a eu un enfant avec Pedro. Béatrice dit qu'elle est la coupable de tout ce qui se passe, Sarah lui dit de ne pas dire ça, en disant qu'elle est une femme forte, et qu'elle a eu le courage de dire la vérité. Paloma dit qu'elle ne le savait pas que Pedro voulait amener l'enfant, et Béatrice dit que le pire est que Pedro a la preuve de paternité, qu'il est le père du petit. Béatrice dit à Sarah de ne rien dire à personne, elle dit qu'elle veut s'enfuir avant que Cornelius apprend la vérité. Au même moment, Cornelius arrive, et il demande quelle vérité, et elles sont tous choquées. A l'entreprise, Juan remercie Julieta pour le cadeau, Julieta dit qu'elle sait à quel point Juan aimait son père, et qu'elle sait qu'il allait aimer ce cadeau. Elle s'approche de lui, il lui demande ce qu'il ne va pas, elle dit que rien, que tout va bien, juste qu'ils sont deux et que les choses sont comme avant, et elle commence à l'embrasser, mais Juan ne veut pas. De l'autre côté, Sarah donne les conseils féministes à Béatrice, Cornelius les demande ce que Béatrice lui cache, Sarah dit à Cornelius qu'il n'a pas le droit de parler ainsi à sa femme. Cornelius répond que c'est elle sa femme, qu'il peut faire tout ce qu'il veut d'elle. Sarah lui répond en disant qu'elle soit sa femme n'en fait pas son objet. Paloma est stressée, invente une histoire, pour calmer son cousin. Juan dit à Julieta qu'ils ne vont pas continuer à se faire du mal, et Julieta lui dit qu'avant Juan aimait ses baisers. Juan lui dit qu'il veut qu'elle soit heureuse, et Juliette répond qu'il est en train de la rendre heureuse, et que c'est ce qu'elle voulait. Elle tente de forcer les choses, et elle finit par avouer à Juan qu'elle va se battre pour son amour, et elle dit qu'elle va faire la paix avec Sarah, et s'en va. Une fois partie, Juan se souvient alors de sa conversation avec Severino, qui lui disait que la plus grande réalité qu'il puisse lui laisser est l'amour qu'il va partager avec celle qu'il aime. De sa part, Rosa est furieuse, et demande qu'il était avec qui dans la chambre d'hôtel. Il demande à sa femme de se calmer, que ce n'est pas ce qu'elle croit. Rosa lui demande de dire la vérité, sinon elle va mettre le feu dans la maison. Prospero continue de mentir, et Rosa lui demande de s'habiller, qu'ils vont sortir. Brian et son frère Brandon sont là à nettoyer la maison, et sont en colère du fait que leur maison se soit inondée. Leur grand-père leur demande de travailler, et dit que se fâcher ne servira à rien. Pendant ce temps, Juan tente d'appeler Sarah, et il se demande pourquoi elle vient en retard au travail. Il essaie de l'appeler une deuxième fois pour lui rappeler d'aller au travail. Elle finit par décrocher le téléphone, et Juan lui demande où est-ce qu'elle est, qu'il est là à l'attendre, à l'entreprise. Elle répond qu'elle est passée voir Béatrice, et Juan lui fait savoir qu'il est l'heure de travailler, et il dit qu'il a besoin d'elle maintenant dans le bureau, pour parler du travail. Il dit que personne ne peut venir en retard à l'entreprise, pas même lui. Il lui dit que ce soit la dernière fois qu'elle vient en retard, et Sarah dit d'accord et raccrocher le téléphone. Sarah reste alors perplexe, et n'a pas aimé la façon dont Juan lui a parlé. Adela dit qu'elle veut parler avec Rosa, et tenter de la faire changer d'avis, pour qu'elle ne soit pas virée de la boutique. Au même moment, deux jeunes arrivent, et se mettent à provoquer la petite fille. Adela les demande de partir, et dit que ça ne se fait pas d'insulter les autres de la sorte. De son côté, Pedro demande au chef de la sécurité de lui donner les informations confidentielles de l'entreprise. Il dit qu'il est d'accord, mais a besoin de l'autorisation de Juan. Pedro lui dit qu'il devrait également l'obéir, et lui demande de le faire. Il dit d'accord, et s'en va. Au même moment, Juan arrive et lui demande des excuses, en disant qu'il ne savait pas que Pedro était occupé. Juan dit que Matteo doit changer ses idées, ou il sera l'obligé d'aller à la réhabilitation, et dit qu'il veut l'aide de Pedro. Chez Béatrice, Sarah dit qu'elle veut partir, et Paloma aussi. Cornelius dit qu'il a démissionné de son travail, et qu'il ne peut pas vivre là, et il dit à Béatrice de ne pas s'inquiéter, parce que rien ne va lui manquer. Il demande à Béatrice pourquoi elle lui a trompé avec Pedro. Qu'il ne sait pas pourquoi. Béatrice lui répond qu'elle ne veut pas en parler de cela, et dit que ça lui fait du mal. Elle dit qu'elle doit penser à leur enfant maintenant, et qu'elle regrette d'avoir fait cette erreur. Alors, Cornelius et Béatrice parviennent à un accord, pour entamer une procédure de divorce. De sa part, Adela demande à la jeune fille de ne pas faire attention à ces jeunes, elle dit qu'elle se sent triste, et dit qu'on l'appelait Mexicain aux Etats-Unis, et dit qu'ici au Mexique, on la traite d'Américaine. Adela lui dit que les gens sont ainsi, et lui demande si elle est la petite amie de Brandon. Elle dit non, et dit qu'ils sont juste les amis. De l'autre côté, Déborah et Dante sont ensemble, et elle lui demande où est-ce qu'il va la mener. Dante répondre là où elle veut aller, Déborah l'embrasse, et au même moment, Sarah surprend presque sa mère en train d'embrasser Dante. Voyant cela, Déborah réussit à mentir à Sarah. Juan discute toujours avec Pedro, et lui demande de le venir en aide, pour qu'ils puissent être ensemble pour aider Matteo, parce qu'il est alcoolique. Pedro dit que ce n'est pas de sa faute, et qu'ils doivent interner Matteo, et dit que c'est la faute de ses parents, qu'il est comme cela. Il se souvient de son passé, pendant que leur mère les battait. Pedro demande à Juan comment il a pu faire pour oublier toutes ses difficultés dans l'enfance. De l'autre côté, Déborah dit à Sarah qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle allait s'évanouir, et dit que c'est pour ça que Dante l'a attrapé. Sarah dit à sa mère si elle se sent mal depuis très longtemps, parce qu'elle n'est pas au courant. Elle fait semblant, et dit à sa fille qu'elle n'a rien dit, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire dans l'entreprise, des choses qui se passent dans sa tête. Sarah demande à sa mère qu'elle va l'accompagner à l'hôpital, Dante dit également à Sarah que l'hypothèque sur sa maison a été remboursée par Juan, et elle est surprise. Pedro et Juan continuent de discuter sur Matteo, Pedro dit que tout le monde sait que Juan est le meilleur, et que lui il n'est pas une bonne personne. Juan dit que ce n'est pas vrai, qu'ils sont les mêmes personnes, que seulement ils n'ont pas de même caractère. Puis, on nous montre, comment ces derniers ont été attachés et battus, lorsqu'il était petit. De son côté, Sarah, s'énerve elle dit qu'elle ne peut pas y croire, et demande pourquoi ils font ça sans lui demander. Déborah dit que Juan est un bonhomme, et au même moment, Sarah reçoit un appel de Juan, qui lui demande si elle est arrivée à l'entreprise. Elle dit qu'elle arrive, qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Alors, Dante dit à Sarah de se calmer, que Juan est comme cela. Déborah demande à Sarah de prendre un café avec elle, et dit qu'elle se sent mieux maintenant, et que Sarah ne peut pas aller au travail étant furieuse comme une lionne, et elles s'en vont. Rosa vient au restaurant de Salvador avec Prospero, en lui demandant si les allumettes sont à lui. Il regarde le visage de Prospero, Prospero le fait signe de dire que oui, mais Salvador finit par avouer que ce n'est pas à lui. Alors, elle commence à créer sur Prospero, et dit qu'il lui a menti, que ce n'est pas à lui, que c'est pour Salvador. Au même moment, Paloma arrive, en écoutant cela, elle crie, et demande à son père qu'il part à l'hôtel avec qui. Salvador finit par avouer que c'est de lui, et Paloma le regarde, et Rosa demande à son mari de partir, et il s'en va. De son côté, Pedro est en train de taper un message sur son téléphone, et a l'air furieux. De l'autre côté, la voiture de Sarah a un problème, elle ne démarre pas, donc elle ne peut toujours pas se rendre au travail à temps. Cornelius et Béatrice sont en train de discuter, et Cornelius demande s'il a une chance pour sauver leur mariage, et Béatrice répond que non, qu'il n'y a rien à faire. Cornelius lui fait savoir que ce que Pedro lui donnait n'était pas une vraie amour, Béatrice lui supplie de ne rien lui demander, et Cornelius dit à Tadéo qu'il n'est plus avec sa mère, qu'ils se sont disputés, mais qu'ils vont continuer de se voir, et il lui donne un cadeau, et il amène le petit à l'école. Juan et Pedro arrivent sur place, Cornelius et Tadéo sont là, et Sarah aussi. Au même moment, Pedro voit quelqu'un avec une arme. Il y a une fusillade sur la place. Pedro disparaît avant que la fusillade n'ait lieu et la balle semble avoir été destinée à Cornelius, qui est là avec Tadéo. Au même moment, Pedro s'approche de lui et demande à Tadéo s'il va bien, et il prend le petit. Il essaie de s'en aller, et au même moment, Cornelius voit Amado à terre, il court vers lui, en lui demandant s'il va bien, et ce dernier a été touché par la balle. Juan et Cornelius essaient de lui venir en aide. De sa part, Brandon qui était avec sa mère prend son vélo, et essaie de partir. Sa mère l'appelle, et lui demande de ne pas y aller, et il s'en va. Tadéo dit à Pedro qu'il a peur, Pedro lui demande de ne pas avoir peur, qu'il est là, et au même moment, l'ambulance arrive. Béatrice vient en courant, elle demande si son fils va bien. Brandon dira Salvador que Amado a pris une balle, et il s'en va en courant. Au même moment, Déborah et Dante sont en train de prendre un café. Ils entendent ce qui s'est passé, et décident de se rendre sur la place, en disant que sa fille s'y trouve. Au même moment, la police arrive sur place pour prendre les dépositions. Rosa est en train de se faire masser par Bertha, elle la masse très fort et Rosa dit à Bertha de faire doucement, et lui demande si quelque chose lui a déjà fait mal dans sa vie. Bertha devient calme, elle arrête le massage, et elle s'assoit, et dit à Rosa qu'elle ne connaît pas la douleur qu'elle porte dans son âme. Béatrice dit que Tadéo ira pas à l'école aujourd'hui, parce que le petit a peur. Salvador dit à sa fille qu'il ne sait pas, mais que cette fusillade cache quelque chose. De son côté, Bertha dit à Rosa que tout le monde pense qu'elle est une machine, et dit qu'elle a aussi un cœur. Rosa dit qu'elle est désolée, et lui demande si elle a un amour caché, en discutant de la question. De son côté, Simon est en train de discuter avec Matteo, et lui dit qu'il s'est réconcilié avec Paloma, car elle est l'amour de sa vie, et est tout heureux. Puis, il lui parle de Julieta, et lui demande quand il a commencé à avoir des sentiments pour elle, et Matteo lui raconte tout. Puis, il se met à discuter au sujet de Juan, et Simon trouve qu'il est en train de changer depuis l'arrivée de Sarah. Matteo dit qu'il ne peut pas aimer une autre femme comme il aime Julieta, et dit qu'il va néanmoins la laisser tranquille, puisqu'elle aime son frère. Plus tard, Sarah remarque que ce que Pedro leur dit à propos de la fusillade est différent de ce qu'il a dit à la police. Elle demande pourquoi a-t-il appelé Amado avant que le coup ne soit tiré. Il insiste et dit qu'il a appelé Taddeo, et son sortir. Dante est avec Déborah, et elle est sûre que Pedro a engagé quelqu'un pour qu'il tire sur Cornelius. Dante lui avertit de ne pas dire de telles choses, sinon elle finira par faire un rapport à la police. Dante lui rappelle aussi qu'avec une année entière pour y travailler, elle a assez de temps pour déstabiliser chacun des frères, à un tel point qu'ils renonceront à leur héritage. Elle demande pourquoi elle ferait cela, et il dit que l'argent irait à des œuvres de charité, donc lui. Il l'informe que c'est exactement ce qu'elle fera, parce qu'il possède les œuvres de bienfaisance. Juan explose devant le manque d'engagement de Sarah, et lui fait scène de colère devant Julieta. Pedro lui fait comprendre que sa paresse ne sera pas tolérée. Sarah réagit et dit qu'elle n'a pas peur d'être virée. Mais, Juan refuse de le faire. De sa part, Prospero va voir Adela, et lui dit qu'il ne cautionne pas ce que fait sa femme. Puis, il rencontre le propriétaire du local, et lui dit qu'il devrait laisser le local à Adela, et dit qu'elle a le droit d'avoir sa boutique. De sa part, Dante explique son plan à Déborah, et dit que le plan secret est de distraire les frères, afin qu'ils puissent renoncer à leur héritage, au profit des organisations caritatives, qui appartiennent donc à l'avocat. En fait, Dante est le cerveau de tous ces jeux, il semble qu'il ait convaincu Severino de structurer sa volonté de cette façon, pour jouer plus tard avec les jeunes. Musique 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 Musique